Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Et bah croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans ces doubles vies. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. A peu près au même moment, j'ai rejoint Eplayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares. Mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce qu'encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode ! Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les Vestiaires. Aujourd'hui, on va parler avec un homme qui n'est pas un pro des stades, un pro des pistes, un pro des gymnases, mais qui est un pro de l'investissement. On va revenir très rapidement là-dessus avec lui. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour allier une journée très, très, très chargée au niveau professionnel avec une famille, parce que je me suis laissé dire que tu avais quelques enfants, toi aussi, et une femme. Et puis, j'en ai un de plus que toi. Et puis, le sport, parce que tu as commencé à faire du triathlon cette année. Maintenant, tu fais beaucoup de vélo. Tu as d'ailleurs un projet caritatif dans le sport et dans le vélo dont tu vas nous parler. Mais juste avant, je te salue. Salut Jean de La Roche-Brochard ! Hello Hermano ! J'aime bien ce prénom, c'est un prénom chantant. Tu as envie de partir en balle ? C'est très certainement ce qui a guidé mes parents pour me donner ce prénom. Je reviendrai un autre jour sur l'anecdote, mais surtout que ça s'est joué en quelques minutes. Mais je reviendrai plus tard. Parce qu'à la base, je devais m'appeler Laetitia quand même. Je suis d'une génération où les échographies n'étaient pas forcément super fiables. Et donc, tout était prêt pour une Laetitia, mais ça s'est transformé en Hermano en quelques secondes. Excellent. Mais ouais, c'est les origines franco-italiennes qui prennent le dessus. Et puis, j'espère qu'il n'y a pas que le prénom qui donne la banane aussi, la personne qui est en face de toi, de l'autre côté du micro. Bien sûr ! C'est un ensemble, c'est un ensemble comme toujours. Écoute Jean, je t'ai très rapidement présenté. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es managing partner de chez Kima Venture. Tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Tout simplement, la première question, je te laisse te présenter. Dis-nous tout, qui est Jean de La Roche-Brochard ? Je m'appelle Jean, j'ai 40 ans depuis l'année dernière, marié, trois enfants, deux garçons qui ont 13 et 11, et une fille qui a 10 dans quelques semaines. Ça y est, on va avoir passé tous les paliers. Tout le monde va avoir des âges avec deux chiffres. Et tu les as faits dans un mouchoir de poche en plus. Donc à la fois, c'est chaud, mais à la fois, ça libère au bout d'un moment, non ? Écoute, trois en trois ans et demi. Et le premier, j'avais 27 ans. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on est tombé par hasard hier sur les vidéos et les photos du premier. Et c'est dingue. Et je me dis, mais j'avais l'air d'un enfant moi-même, tu vois. C'est drôle. Et donc, il n'y a pas du tout de nostalgie. Au contraire, beaucoup de bons souvenirs et heureux d'avoir fait ça. Moi, j'ai eu la chance, tu vois, avec ma femme, qu'on se soit connus. Et j'étais jeune et qu'on ait pu avoir des enfants tôt. Et ça m'a beaucoup aidé aussi dans ma discipline personnelle. Et je fais une longue story short. En gros, moi, j'ai fait de la banque d'affaires de 2008 jusqu'à 2013. De 2013 à 2015, j'étais chez The Family, qui était cet accélérateur de start-up. Et en 2015, j'ai rejoint Xavier Niel pour m'occuper de ses investissements dans les start-up. Et donc, ça fait maintenant presque 10 ans. Et les gens me demandent toujours. Et donc, on fait quoi après KimAventures, après Xavier Niel et tout ? Et moi, ma réponse est toujours la même. L'herbe, elle est très, très verte chez moi. Et elle ne sera pas plus verte ailleurs. Donc, arrêtez de me poser la question de ce que je fais après. parce qu'il n'y a pas d'après, en fait. Ou alors, c'est que dans la continuité de ce qu'on fait déjà. Je ne peux pas croire que ceux qui nous écoutent ne connaissent pas Xavier Niel, mais très rapidement, pour planter le décor. Oui. Alors, d'abord, Xavier Niel, fondateur de Free. De Station F, l'incubateur de start-up. De 42, l'école de code. De Hectar, l'école d'agriculture. Actionnaire de beaucoup de médias, dont Le Monde, Nice Matin, etc. Et investisseur prolifique dans les start-up. Via Kima Ventures, dont je m'occupe. Et avec lequel, on fait une centaine de deals par an. Et en plus de ça, quelques deals à la marge, où on met un peu plus d'argent tous les ans. Deux, trois, dans lesquels on met quelques millions. Et ça, maintenant, c'est un portefeuille de plus de 1000 boîtes. Donc, ça fait du monde. Et on est trois personnes dans l'équipe pour gérer ça. Il va falloir que tu nous expliques, justement, comment est-ce qu'on fait pour gérer une famille, des boîtes, enfin, une boîte Kima Venture, plus des boîtes, vos participations. Alors, très rapidement, tu pourras peut-être nous expliquer si vous êtes très partie prenante dans la gestion de vos participations ou pas. Et puis, tu dis que l'herbe ne sera pas plus verte ailleurs. Mais si, dans le sport, quand même, tu as trouvé une herbe un peu plus verte aussi. Parce que tu te lances aussi dans le sport depuis quelques temps, non ? Oui, je me lance dans le sport et on y reviendra. Mais en fait, c'est une herbe différente. Et moi, je me nourris des deux. Et les deux me nourrissent énormément. Et j'adore. Parce que tu remarques un truc, quand tu te lances dans le sport un peu à corps perdu et que tu en fais beaucoup, ça peut tourner à l'obsession. Et en fait, cette obsession, elle est maladive. Et quand tu te jettes dans le boulot à corps perdu, ça peut devenir une obsession. Et elle peut devenir maladive aussi. Et en fait, moi, j'ai trouvé un équilibre avec les deux qui, aujourd'hui, est extraordinaire et qui me remplit de bonheur tous les jours. Donc, je suis content de dire que j'ai ces deux obsessions sur lesquelles je passe énormément de temps, évidemment. Et on y reviendra. Mais ça veut dire qu'il faut faire des sacrifices à côté aussi. Mais ouais, c'est dingue, quoi. Oui, alors l'addiction dans le sport, ça a un nom. Ça s'appelle la bigorexie. Par contre, l'addiction au boulot, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle la connerie. Non, non, non. Ça, je ne peux pas te laisser te dire. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... En fait, tu te... C'est difficile parce qu'en fait, quand tu es passionné par quelque chose ou quand tu mets de l'énergie ou que tu as cette envie de réussir, en fait, il n'y a pas de limite. Sauf que s'il n'y a pas de limite, ça veut dire que tu rentres dans des extrêmes. Et si tu rentres dans des extrêmes, ça veut dire que malheureusement, tu te convaincs toi-même que ce que tu fais, c'est bien. Mais c'est trop. Et il faut arriver à mettre un tout petit peu de raison dans nos folies. Bon, écoute, ça va donc faire deux sujets à discuter. Le premier, c'est comment tu trouves du temps pour gérer tout ça. Et le deuxième, ça va être comment est-ce que tu trouves l'équilibre ? Comment est-ce que tu arrives à ne pas en faire trop au niveau du boulot ? Ou plutôt, ce n'est pas ne pas en faire trop, c'est ne pas te laisser happer par cette passion dévorante. Et pareil, dans le sport, parce que tu l'as dit, quand on commence à apprécier, quand ça devient une passion, on peut peut-être en faire trop. Comment, toi, tu trouves l'équilibre entre ces deux mondes ? Bon, je triche parce qu'en fait, j'ai un défaut terrible qui fait que ça m'a forcé à m'organiser qui est la défiance à l'autorité. Je suis très défiant à l'autorité. Et en fait, quand j'ai KimAventures, le job que j'ai eu en 2015, c'est un job dont j'avais rêvé deux ans avant. Et quand je l'ai eu, en fait, c'était inespéré pour moi. C'était un peu un rêve qui se réalisait. Donc, je ne voulais pas échouer. Et tout d'un coup, quand tu fais ce boulot-là, tu as plein de meilleurs amis, plein de gens qui te contactent, plein de gens qui veulent l'argent de Xavier Niel, qui veulent te pitcher et tout. Et tu te fais vite surmener. Et donc, en fait, tout d'un coup, mon agenda a eu l'autorité sur moi. Et comme je détestais ça, j'ai été un peu forcé de m'organiser pour que l'agenda ait plus d'autorité sur moi. Et donc ça, ça a été l'une des premières étapes. Et ensuite, moi, j'ai un deuxième driver qui, là, pour le coup, n'est pas un défaut. C'est plutôt l'inverse. Moi, j'ai plutôt tendance à être un giver. Moi, j'aime donner de l'énergie. J'aime recevoir. Je suis un optimiste par nature. Les gens qui font la gueule, qu'ils aillent faire la gueule ailleurs. Les gens qui se pènent tout le temps, qu'ils aillent, je ne sais pas, faire de l'humanité en Somalie, arrêter de nous faire chier. Enfin, tu vois, tu ne vois pas pourquoi est-ce que les gens qui, globalement, ont de la chance trouvent un moyen de s'auto-détruire. Ça, c'est un truc que ça me dépasse. Alors, évidemment, c'est personnel. Et c'est toujours facile de dire ça quand tu es dans cette situation-là et que les autres ne le sont pas forcément. Et on a tous nos... Tu vois, la dépression existe pour une raison. L'autoflagellation existe pour une raison. Il y a des gens qui sont pessimistes par nature. C'est comme ça, tu vois. Mais bon, moi, ce n'est pas du tout mon persona. Et donc, cette combinaison d'une extra-efficacité d'un côté et de l'envie de donner et de vivre des choses avec énergie, avec les entrepreneurs qu'on rencontre et qu'on finance, ça donne un mix un peu sympa où, moi, en fait, je ne perds pas de temps. Je suis tout le temps un truc après l'autre, tout le temps. Là, tu vois, on se parle. Avant, j'étais dans ma voiture. Je revenais de déjeuner avec un entrepreneur à Marseille. J'avais deux calls dans la voiture en attendant. Je saute, tu vois, j'ai cinq minutes de retard avec toi. Tout à l'heure, on a le team meeting avec l'équipe de Kima. Et en fait, j'adore cette intensité-là. Et cette intensité-là et ce plaisir d'échanger avec les gens, le seul moyen de le faire tenir, c'est d'être un petit peu rigoureux quand même. Donc, j'avais des rendez-vous avant qui duraient une heure, qui après ont duré 45 minutes. Et maintenant, mes zooms durent 20 minutes. C'est largement assez. Les gens se disent, mais 20 minutes, mais comment tu fais pour tenir un call en 20 minutes ? Ce n'est pas assez. On ne va pas pouvoir tout se dire. Dans 90 % du temps, en moins de 15 minutes, on s'est déjà tout dit. Et le reste, c'est cerise sur le gâteau. C'est chantilly. Donc, voilà. Et du coup, ça, j'essaie de le transposer aussi dans la manière dont je fais du sport. Après, je veux juste quand même que les choses soient claires. J'ai moins de temps pour certaines activités sociales. J'ai moins de temps pour les amis. Il fallait que je fasse un sacrifice. Tu vois, tu as une vie sociale avec des amis. Moi, je suis assez caserné de nature, donc ce n'est pas trop ma vie de tous les jours. Donc, ce n'est pas très grave. Mais bon, quand même, il faut voir des gens. Tu as ta vie familiale. Moi, c'est mon pilier. C'est mon quotidien. C'est ce qui me lève le matin et ce qui me couche le soir et ce qui me rend heureux. Et après, tu as la vie pro et tu as le sport. Donc, j'ai ces trois piliers qui sont là. Et ce dernier pilier, un peu social et tout, les gens qui me demandent si je vais à l'événement de tel fond ou de tel entrepreneur à tel endroit ou je ne sais pas quoi, ben non, je n'y vais pas parce que je n'ai pas envie de picoler, parce que je vais être fatigué, parce que le bruit, en fait, a de l'impact sur mes migraines, parce qu'en fait, je ne suis pas... Je suis désolé, j'ai utilisé les anglicines, mais je ne suis pas wired pour ça. Et donc, ben non, je ne suis pas trop dans les événements sociaux à droite à gauche. Je suis ça chez moi. Soit je suis en train de faire du vélo, soit en train de courir, soit en Zoom, soit en rendez-vous avec un entrepreneur. L'idéal, ce serait quand même... Tu sais, j'ai vu passer ces lunettes connectées pour faire de la natation qui te permettent d'avoir un retour sur tes performances. Je les ai, formes. Ouais, j'adore. Et est-ce que, tu vois, l'idéal, ce serait peut-être pour un mec comme toi et voire même comme moi, ça pourrait être sympa de faire du podcast comme ça, d'intégrer un Google Meet ou un Zoom à l'intérieur. Alors, pour parler, ce serait peut-être un peu compliqué, mais pour suivre une réunion, finalement, tu as des réunions où tu es obligé d'être là, de faire acte de présence, mais comme tu dis, en 20 minutes, je colle avec des entrepreneurs quand je cours ou quand je fais du vélo en zone 2 parce que tu ne t'essouffles pas et tu peux parler. D'ailleurs, j'ai parfois des gens qui me disent... Mais tu vois, je leur dis, attends, dans deux secondes, je passe, je ne sais pas, un chien qui gueule ou une voiture ou je ne sais quoi. Ils me disent, mais tu fais quoi ? Je dis, je suis en train de courir. Ah bon, tu es en train de courir ? Donc tu vois, comme quoi, ça se passe tout seul. Mais par contre, il faut choisir ces discussions. Nous, on a beaucoup d'entrepreneurs. C'est les entrepreneurs. Tu me demandais comment est-ce qu'on les accompagne. On a quelques entrepreneurs dans lesquels on a mis un peu plus d'argent. Quelques entrepreneurs qui, c'est la vie, tu vois, sont des gens qui sont des chouchous, des gens avec qui on s'entend extrêmement bien et avec qui on est plutôt proactif. Tu vois, on va leur envoyer un message de temps en temps pour savoir comment ça va. On va échanger plus régulièrement. Puis on a tous ceux qui nous contactent en me disant, j'ai un problème précis ou j'ai besoin d'échanger ou ça ne va pas ou je ne sais quoi. Et là, on va leur dédier 10, 20, 30, 40 minutes de notre temps. Ça dépend du besoin. Et là, j'en ai énormément des petits calls de 5, 10 minutes avec des entrepreneurs dans la journée, tu vois, qui ne sont pas dans mon agenda et que je vais faire justement quand je suis sur mon vélo en train de courir et je peux t'en enquiller une petite dizaine comme ça, 6 fois, tu vois. Et j'adore. Écoute, je comprends tout à fait. Je trouve que ça colle bien avec ce rôle de patron multitouche, multitask, tu vois. Et en même temps, alors je ne dirais pas slasher, mais qui passe d'une activité et à une autre qui sait très bien les gérer et puis qui est là aussi pour apporter son conseil, pour accompagner. Tu n'as pas besoin de faire des calls de 2 heures finalement pour accompagner un entrepreneur qui a un pain, qui a un problème et qui va être résolu en 5, 10 minutes juste en échangeant. Et je suis même sûr, tu me diras peut-être le contraire, mais je suis même sûr que juste le fait de t'en parler, de présenter son problème, l'entrepreneur, homme ou femme, trouve la solution tout seul. C'est vrai et c'est d'ailleurs la base du coaching, c'est qu'un bon coach ne donne pas des solutions, il pose des bonnes questions. parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui sont passés par beaucoup de situations et donc c'est aussi facile d'aiguiller de temps en temps les entrepreneurs vers le bon endroit. Et d'ailleurs, tu parlais de slasher et tout, moi je dis toujours dans la vie, pour faire quelque chose, il faut trouver un moteur pour commencer et après il faut du carburant pour continuer parce que si tu as un moteur mais que tu n'as pas de carburant, ça ne sert à rien. Moi, mon moteur, c'est la compète, c'est ce que j'adore en fait et c'est une compétition vis-à-vis de moi-même, une compétition de voir du monde, de faire des choses, d'avancer et tout mais mon combustible, c'est la reconnaissance et donc j'ai ce truc permanent où j'avance pour conquérir et je continue parce que je plais, tu vois. Et en fait, c'est ça mon... Moi, ma roue de hamster, c'est celle-là, tu vois. Bon, écoute, espérons juste qu'à un moment, tu ne vas pas t'essouffler. Zone 2, il faut bien s'entraîner, il faut attention au volume, attention à l'intensité, si tu fais attention au 2, c'est bon. Bon, alors justement, tu emploies des termes, j'espère que nos auditeurs et nos auditrices connaissent, zone 2 pour marquer la zone d'endurance dans l'entraînement, voilà. Donc, on comprendra que tu es aussi sportif, c'est aussi pour ça que je t'ai invité pour parler sport. Normalement, dans ce podcast-là, on parle surtout de finances pour les sportifs et les sportifs de niveau, comment est-ce qu'ils financent leur carrière ? Mais je voulais aussi inviter des entrepreneurs, des sportifs entrepreneurs. Non, non, je ne veux pas le savoir. J'ai plein de bonnes idées pour dépenser dans des trucs inutiles, tu vois, genre, je les ai achetées tes lunettes formes là. Ça, c'était utile, c'était bien ça quand même. Non, je n'ai pas besoin de savoir combien ni comment tu dépenses ton argent. Éventuellement, si tu veux investir dans des sportifs, pourquoi pas ? Mais ça, on en parlera en oeuvre, ce n'est pas l'objectif du podcast. Non, ce que j'aimerais, c'est que tu reviennes avec nous justement sur ta remise au sport parce que j'ai compris que pendant quelques années, tu n'avais pas trop fait de sport et puis là, depuis 2021, 2022, tout s'est chamboulé. Un pote t'a dit, tiens, si on faisait un truc, toi, ton moteur, c'est la compétition. Tu dis, attends, tu me chauffes. OK, c'est parti. Et puis, ça s'est même tellement parti que tu avais prévu d'aller sur Ironman en 2024. On est en 2024 et pourtant, tu as déjà fait un Ironman. Raconte-nous tout, là, Jean. Allez. Nous, on a déménagé au moment du Covid en 2020 à Aix-en-Provence en 2022. Donc, ça a mis un peu de temps mais automne 2022, j'ai un copain qui a déménagé à Aix un peu avant qui s'appelle Pierre Gobine qui venait de San Francisco et je ne sais plus à quelle occasion il m'a dit mais moi, tu sais, je fais du vélo avec des copains et si tu veux, je t'initie, viens. Et c'est con mais moi, je faisais partie de ces mecs qui regardent le Tour de France, tu vois, en étant genre, en me disant ah, c'est génial, un jour, je ferai ça dans ma vie et ça fait 20 ans que je regarde le Tour de France et que je ne suis jamais monté sur un vélo. Et donc, il m'a dit ça et je me suis dit ok, je commence, je suis monté sur le vélo. Rassure-moi, tu n'as pas commencé avec des roulettes ? Tu savais déjà pédaler quand même ? De roue, je savais quand même, ça, j'avais appris un peu. Malgré le fait que, bon là, tu ne le vois pas sur la vidéo mais j'ai eu une cicatrice, j'ai eu 6 points de suture sur le côté qui traînent que j'ai eu à 3 ans et demi qui correspond à la première fois où j'ai fait du vélo sans roulette où j'ai pris une pierre et je m'en souviens, le médecin aussi. Et bref, donc il me met au vélo. Évidemment, la première fois que je suis sorti avec lui, on est parti, on a fait quand même 50-60 bandes, moi ça me paraissait le bout du monde, j'en ai chié, Aix-en-Provence, c'est vallonné, je le voyais avancer, tout peinard et tout et moi j'étais en train de mourir derrière et évidemment, qu'est-ce que ça fait ? Ça pique ton orgueil, tu vois, tu as envie d'aller plus loin, du coup, tu veux continuer et puis tu as acheté le matos, tu vois, j'avais acheté les chaussures, j'avais acheté le short, j'avais acheté le truc et puis c'est quand même et ça c'est une saison où on ne parlera pas de l'histoire où le mec a réussi à me vendre un vélo, bref. On en parlera au roi, il faut le mettre en bonus si tu veux. Ouais, si tu veux, ouais. Du coup, je me suis mis au vélo, j'ai adoré et puis il y a un petit groupe de copains en plus avec ces mecs qui font du vélo qui s'appellent Ex-Dynamo et en fait, ce petit groupe est hyper sympa et en fait, c'est devenu mon groupe de copains, ex, de gens que j'aime bien voir, surtout moi qui ne vois personne, qui suis hyper casanier, s'il y a des gens que je suis content de voir à Aix, c'est eux, quoi. Donc on fait du vélo et tout, on se balade. Là, on est en octobre 2022, c'est là que je commence et j'achète mon premier vélo en octobre 2000... Merde, pas 22, qu'est-ce que je raconte ? En octobre 2021. Pardon. J'achète mon premier vélo en février 2022 et puis en février-mars 2023, donc un peu moins d'un an et demi après, j'ai un copain qui me dit Jean, je viens à Aix, je viens faire le demi-Ironman de Aix, est-ce que tu peux m'héberger ? Je dis, bah ouais, carrément, viens, c'est cool. Et il me dit, mais j'ai vu que tu faisais un peu de vélo, tu dois bien savoir nager de borne et courir 20 bornes, tu vois, c'est pas énorme, vas-y, tente-la. Bon, évidemment, je me rappellerai toujours, j'étais assis sur mon siège sur lequel je travaille le dimanche soir pour faire mon inbox zéro pour vider mes emails et ça a duré littéralement deux minutes et demie. Je suis allé sur le site d'Ironman, j'ai craqué mon PEA, mon PEL, voilà, je me suis inscrit sur un demi-PEL, j'ai craqué un demi-PEL et je me suis inscrit. Non, parce que les mecs, ils sont quand même forts, t'as l'impression, ouais. Ouais, puis ça, c'est parce que tu t'es inscrit 15 jours avant la course parce que sinon... Ouais, enfin, je me suis inscrit un peu tard mais bon, je me suis inscrit, non, c'était à Marse-Avril, j'ai plu et je me suis dit bon, je vais nager un peu donc j'ai nagé deux fois, voilà, sans me rendre compte qu'en fait, bref, j'ai nagé deux fois en me disant qu'avec la combi, j'allais flotter tout seul donc en fait, j'avais pas besoin trop d'apprendre à nager et j'ai couru 3-4 fois en n'ayant aucune idée de ce que voulait dire les différentes zones de fréquence cardiaque et comment est-ce qu'il fallait s'entraîner et donc moi, je courais en moins de 5 minutes, je me butais la gueule, je montais à 150, 5, 160 puls en me disant que j'étais le roi du monde et du coup, je me suis acheté une paix de chaussures très chère en me disant que j'irais encore plus vite le jour J, voilà, classique et le jour J, on parlera de tes genoux et tes mollets de post-jour J, non ? Ouais, de mes quads surtout là, je me rappelle bien que j'arrivais plus à m'asseoir parce que tellement j'étais bien tendu au niveau des cuisses c'était assez dingue mais du coup, on fait ce... donc le jour J arrive, lui était assez entraîné mon pote parce que lui, il s'entraînait pour le full Ironman de Nice et donc en fait, X était juste une répétition pour lui, tu vois, on arrive à la nage c'est un peu comme les gars qui font du marathon et qui font le semi à Paris au mois de mars et puis le marathon au mois d'avril donc X, c'est effectivement une répétition pour ceux qui font l'Ironman avant d'aller à Nice deux mois après c'est ce que je vais faire cette année par exemple tu vois, donc c'est marrant donc je fais le... donc on arrive à la nage je me mets dans la tranche des mecs qui vont nager en 40 minutes quoi entre 38 et 40 minutes on part au bout de 50 mètres je suis essoufflé je suis stressé il y a du monde et tout c'est la merde et du coup je me dis bon laisse tomber genre vas-y vas-y tranquille détends-toi le but c'est de finir et du coup j'ai fait toute la nage à la brasse mais j'ai mis 42 minutes ce qui est pas dégueulasse tu vois pour un mec qui brasse 42 minutes sur un 1900 mètres voilà le vélo c'était sympa ça s'est pas trop mal passé mais bon en fait j'étais pas entraîné je venais de mettre mes prolongateurs je les avais essayés 10 km 3 jours avant enfin j'ai fait toutes les conneries du débutant de base en plus j'ai mis le prolongateur sur un cintre carbone donc j'ai eu la chance de pas le péter enfin bon n'importe quoi et il pleuvait ce jour-là en plus donc moi qui suis plutôt à l'aise en descente c'est con parce que c'était c'était pas le bon jour et je termine le vélo en 2h45 je crois donc là tu vois t'es à 3h30 tu te dis c'est pas mal et puis mais les transitions bon je me traîne un peu la course ça va et tout je commence sans trop regarder la montre en me disant je l'ai fait au feeling et il y avait 3 tours de 8 km au bout du premier tour je me dis oh putain ça va être long les deux derniers tours et c'était long 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 et j'ai terminé le demi en 5h36 ce jour-là mais très fier très content quand même mais évidemment frustré d'être mauvais enfin d'être mauvais pas mauvais et en plus c'était ton premier triathlon donc le mec qui fait un premier tri sur un half ironman et qui finit pas trop mal 5h et quelques c'est beau pour un premier 5h36 écoute c'est honorable il n'y a pas de quoi rougir voilà je suis plus à savoir mais un peu frustré le lendemain je vais sur Google et je tape coach triathlon Aix-en-Provence et je me dis je vais prendre le mec qui a le plus de médailles et le site le moins sexy je vais en trouver un tu vois c'est les mecs qui ne la montrent pas trop mais quand tu parles tu vois genre ils connaissent leur sujet et là je tombe sur un mec qui s'appelle Christophe Lamas 2L-A-M-A-S lui c'est un ancien champion de DK Ironman donc il y a des mecs ils sont timbrés tu vois ils font des demi il y a des mecs qui sont graves ils font des full il y a des mecs qui sont limite cons ils font des doubles ou des triples Ironman et après t'as la catégorie au-dessus il n'y a pas de nom tellement il faut être starb les mecs font des DK tu vois 38 km de nage 1800 km de vélo et 420 km de course le mec fait ça en 9 jours et demi ça n'a aucun sens et le plus beau c'est que souvent le vélo c'est sur un anneau de 5 km et la course à pied c'est sur un anneau de 2 bornes oui et il n'y a personne pour cheer up parce que personne n'a envie de cheer up un mec qui court pendant 9 jours tu vois les mecs ont autre chose c'est ça donc t'as personne tu t'arraches t'as fait ce que personne n'a jamais fait et tout le monde s'en fout ça demande un niveau d'abnégation et de résilience extraordinaire bon bref je tombe sur ce mec là j'adore je l'appelle et il me dit écoute viens demain on se fait quelques tests on va regarder ce qu'on peut faire et puis et puis le courant passe bien il m'explique les trucs et tout j'aime bien parce qu'il m'explique tout ce qu'il me fait faire et moi je fais pas ce que je comprends pas donc donc j'aime bien il m'explique et il me dit c'est quoi ton objectif je lui dis bah mon objectif c'est Nice 2024 il faudrait le faire tu vois en moins de 11h ça serait bien quoi et il me dit bah ok on va t'entraîner et avant ça tu vas faire on va faire un demi tu vas faire le demi de Aix mais tu vas aussi faire un demi en septembre octobre choisir une destination et puis j'allais à Genève pour une conférence du coup je me dis je vais choisir la destination je vais prendre une destination en Italie et je m'inscris pour le demi Ironman de Cervia mi-septembre donc je m'entraîne juin, juillet, août et puis mi-août je me rends compte qu'en fait le demi Ironman malheureusement il a lieu le dimanche il part à midi moi j'ai des rendez-vous le lundi il faut que je rentre chez moi en fait ça ne m'arrange pas du tout donc je dis à mon coach écoute le truc ne m'arrange pas si ça te va je m'inscris le samedi au full si j'y vais doucement ça peut passer tu vois il me dit écoute on l'attend par contre je vais te donner des indications tu as interdiction de déroger à ces indications tu feras exactement ce que je te dis et alors la spécialité des sportifs c'est de faire exactement ce que tu n'as pas dit le mec tu vois c'est surtout de ne pas suivre les indications mais moi Christophe j'ai compris que si je ne suis pas ces indications j'allais être dans la merde du coup j'ai vraiment tout bien suivi il m'a dit tu fais la natation les 400 mètres mollo tu vois le temps que le corps se mette en place te crame pas faut pas que tu rentres en aérobie genre chill et je pars et je fais putain je fais la nat donc là j'ai appris à crawler depuis quand même je fais la nat en 1h13 donc je suis voilà honorable les 3000 les 3008 je monte sur le vélo il n'y avait pas beaucoup de dénivelé il n'y avait que 700 de dénivelé et je fais ça à 34 km heure de moyenne quand même en 5h15 un truc comme ça et j'avais jamais couru de marathon de ma vie je crois que la plus grande distance que j'avais fait c'était 24 ou 25 km l'été en août chez moi et donc sur le vélo d'abord il m'a dit tu te mets à 140 pulsations rien à foutre des watts rien à foutre de tout tu te mets à 140 je ne veux pas que tu dépasses ce truc là et j'étais à 140 tout le long et d'ailleurs la moyenne de tout le vélo sur les 5h15 c'est 140 pulsations minutes c'est assez marrant c'est beau c'est beau et le marathon il me dit écoute tu tournes en 5h45 ne te stresse pas ça va aller quoi là j'étais en 5h25 je me sentais bien je me dis ah je peux pousser je me dis non non je ne pousse pas je suis en 5h25 déjà c'est bien je ne pousse pas on verra la deuxième partie si j'ai envie de pousser je peux dire que la deuxième partie je n'avais pas envie de pousser j'étais en 5h25 déjà je m'arrachais et j'ai fait le marathon en 3h48 et du coup j'ai terminé ce premier Ironman en 10h30 et tu vois pour un mec qui ne savait pas nager et qui ne savait pas courir moins de 4 mois avant j'étais content et du coup ça m'a piqué encore plus et là évidemment ce que j'ai envie c'est de me qualifier pour Kona et si dans 2, 3, 4 ans j'ai la possibilité c'est d'aller chercher ma catégorie tu vois il faut rêver un peu donc voilà un peu l'overview l'ensemble le mec est vraiment piqué à la compétition c'est débile c'est débile bien sûr complètement c'est pas sur un podcast de sport où je reçois des sportives et des sportives de haut niveau que je vais te dire c'est débile la compétition forcément mais c'est un bel objectif après la question sur tout ça moi j'ai fait du triathlon pendant des années je sais ce que ça représente en termes d'investissement en temps et aussi d'investissement financier tu l'as dit un vélo une paire de pompes un casque des fringues etc c'est quand même pas donné ça représentait quoi ton entraînement justement alors on le rappelle à la base jusqu'à 3 semaines du départ t'étais censé être sur un 73 donc sur un half Ironman mais ça représentait quoi tes entraînements c'était une heure par jour 10 heures par semaine 20 heures par semaine écoute on va prendre TrainingPix on va regarder ça ensemble ça va être intéressant alors le calendrier il est là en juin-juillet-août j'ai dû m'entraîner entre 12 12 et 14 heures par semaine je pense un truc comme ça c'était la période estivale et tout c'était assez facile quand même parce qu'août il n'y avait pas grand chose et juillet tu peux moduler et tout donc c'est allé septembre en fait fin août début septembre j'ai rien fait parce qu'il y avait le taper avant de commencer la course donc j'étais hyper soft après j'en ai chié un peu parce que j'avais les bosses de Provence deux semaines après j'avais la haute route devant tout où tu te prends quand même tu te prends je ne sais plus combien genre pas loin de 6000 de D plus pendant trois jours avec je ne sais pas combien de kilomètres et puis c'est une course donc même si tu es loin des premiers tu te buttes voilà classique et je voulais battre mon record sur Bédouin donc j'y suis allé comme un cochon sur la dernière journée et après j'ai mis quand même une grosse semaine à m'en remettre et ensuite et là je tourne en fait entre eux parce que comme je me balade avec ma femme dans la forêt aussi le week-end un peu à l'heure du déj et tout j'ai du mal à dissocier les deux mais en gros je fais 18-20 heures par semaine et là dessus il y a 14-15 heures sur l'ensemble natation vélo nage et en gros il y a deux séances de nage trois séances de vélo trois séances de course et parfois un enchaînement vélo course et comment on fait quand on est entrepreneur comme toi enfin quand on est patron de boîte et qu'en plus on gère on gère des participations tu vas me dire ouais les patrons de start-up en fait c'est entre 19h et 22h qu'ils t'appellent et c'est comme ça que t'arrives à moduler ton temps non il y a plusieurs éléments le premier c'est que comme tu veux performer dans les deux en fait il n'y a pas de tu t'accordes pas de dérapage genre moi je ne bulle pas sur mon ordinateur tu vois je ne regarde pas mes mails l'antidétant je ne fais pas un truc par-ci un truc par-là je regarde genre je sais que mon temps est compté je sais que j'ai une heure et demie entre tel moment et tel rendez-vous entre tel rendez-vous et telle séance et donc juste genre il faut que ça déroule mais grave et en fait je sais que je fais en une heure et demie ce que j'aurais peut-être fait en deux heures ou en deux heures et quart si je n'avais pas eu la contrainte du rendez-vous de l'entraînement donc déjà tu as en fait la puissance de la pression du timing qui fait que tu déroules plus vite et ensuite il y a quelques règles c'est que au lieu d'aller prendre ton heure tranquille pour déjeuner en fait ton déjeuner c'est un chèque de protéines et ça dure 5 minutes et ça veut dire que tu as gratté une heure sur ton entraînement et donc tu vas t'entraîner entre 11h30 et 13h30 le soir moi souvent j'ai des entraînements qui commencent vers 17h30 18h qui vont durer 1h30, 2h, 2h30 voilà mercredi à l'heure du déjeuner midi piscine de Venelle ouverte bassin de 50 boum et puis samedi le run avec Christophe tous les samedis à 10h ou 11h et le dimanche soir avant mon inbox 0 mes 3-4h d'endurance et tout et quand je suis à Paris comme je ne suis pas avec la famille que je suis tout seul et tout je ne vais pas à des dîners mais entre 20h et 22h si tu regardes sur les quais de Paris je dois être dans les parages qui vont en train de courir et je fais des séances longues et le matin le vendredi matin à 7h je suis à la piscine et voilà donc tu prends un peu de temps par-ci un peu de temps par-là et en fait quelqu'un de normal quelqu'un de normal quelqu'un sans se mettre de pression pourrait probablement s'entraîner sans aucun problème 6-7h par semaine c'est facile si tu arrives à gratter 3h sur un déj 3h sur ta vie sociale et 2h par-ci à 15h tu les fais vite en fait voilà facile il faut juste tu as juste un problème de physique tu vois mardi dimanche j'ai fait 2h30 de vélo et 1h de j'ai fait 2h30 de vélo 1h de course et hier j'ai fait 2h de vélo 1h30 de vélo non 2h de vélo 2h de course aussi là ce matin là aujourd'hui tu vois j'aurais bien fait un run et une séance vélo je ne peux pas physiquement je ne suis pas équipé là tu vois j'ai un peu forcé je suis un peu con donc c'est aussi bien arriver à mettre les séances au bon endroit et malgré le fait que j'ai bien dormi que je suis bien étiré et tout je sens que j'ai un petit peu poussé et là là-dessus ton entraîneur Christophe Lamas il te fait des séances très cadrées il te dit le lundi tu fais ça le mardi tu fais ça le mercredi tu fais ça ou il te donne un pool de séances et puis tu pioches dedans non Christophe il a conscience que mon agenda est un peu mouvant il sait que je suis à Paris jeudi vendredi qu'il faut que je m'organise et tout donc on a en fait des routines qui sont la routine normalement du lundi matin à la piscine je commence tous les lundis matins par la piscine ça fait vachement de bien parce que c'est le truc le plus chiant c'est le truc et en fait ça te met la gouache pour la semaine donc ça j'aime bien et on termine le samedi on se fait notre séance de run ensemble souvent des séances au seuil où là en fait il me booste il me pousse et le reste du temps moi je reçois tous les dimanches il m'envoie une feuille avec toutes mes séances pourquoi ces séances là dans quelle période d'entraînement on est et moi le dimanche pendant que tu fais mon inbox zéro je prends mon agenda hop je bloque mes séances en faisant en sorte que entre les séances en zone 2 les séances en résistance et les séances au seuil le timing s'opère bien pour pas que je sois trop fatigué et voilà et puis il me fait aussi mon plan de nutrition mes vitamines il vérifie que je prends bien suffisamment de protéines parce que ça sert à rien d'appuyer sur tes muscles si tu les régénères pas des choses comme ça bon écoute ça a l'air sympa comme programme j'allais te proposer quelques mises en relation avec des pros du sommeil des pros de la nutrition ou autre mais je crois qu'il y a tout ce qu'il faut donc ça sert à rien je dors très 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 bien et ça c'est mon pouvoir secret c'est ce qui fait qu'à chaque fois que je me réveille je prends ma Garmin et tu vois là ce matin hier j'ai fait 4 heures avant-hier j'ai fait 4 heures tu vois je suis à 58 58% après c'est de buter 2 jours 4 heures d'affilée franchement c'est bien quoi et en fait donc j'ai pas de sujet ma récupération se fait vachement bien sur la nutrition moi j'avais besoin de perdre un peu de poids donc il m'a aidé c'était très simple comme protocole et puis je teste des trucs tu vois l'eau hydrogénée hydrogénéisée je teste tu vois j'ai testé plein de plein de trucs de nutrition pour la course pour voir ce que je digérais le mieux et qui étaient bien bien câblés en fructose malodextrine et glucose pareil sur les chèques de protéines il y a des chèques de protéines en fait qui sont très sucrés on s'en rend pas compte et d'autres qui sont beaucoup moins sucrés et qui pourtant font très bien le job bref il faut ouais écoute le truc c'est que on en parle pas beaucoup mais putain le nombre de petits éléments à mettre bout à bout pour arriver à un entraînement complet c'est costaud quoi non mais déjà je suis content parce qu'au début t'as dit quand t'as commencé en gros t'avais nagé deux fois et t'avais couru deux fois et tu t'es jeté dans le bain du triathlon dans le bouquin dans le bouquin que j'ai co-écrit avec Olivier Duscuter avec qui on produit un podcast qui s'appelle devenir triathlète forcément on écrit une chose on ne part jamais en compétition sans avoir testé et en gros c'est ce que t'as fait sur la course à pied sur la natation t'avais couru deux fois t'avais nagé deux fois mais t'as été sur ta compétition directe et j'imagine sur l'alimentation t'avais peut-être fait pareil pour ta première compétition alors que là après la compétition comme un débile j'ai pris mes j'ai pris tu sais moi j'ai des espèces de barres pas de barres c'est des pâtes de fruits donc la pâte de fruits c'est mignon la pâte de fruits c'est pas nutritif il faut que t'en bouffes des pâtes de fruits pour récupérer pour prendre tes 60 ou 80 grammes par heure genre faut y aller c'est ça donc moi j'étais je pense que j'ai tourné à 15 grammes et sur la course à pied j'ai dû en zapper un et en fait j'étais HS à la fin et là je peux te dire qu'on m'y reprendra plus voilà donc on ne teste rien en compétition on teste tout avant donc c'est bien là que justement tu voilà la base mais il faut quand même tomber pour apprendre à se relever ouais ouais tu testes plusieurs fois c'est comme ton vélo de tri tu le sors pas 3 mois avant et le jour J tu le sors plusieurs fois tu regardes bien tu fais des sorties longues tu regardes comment ça impacte tes fesses tu regardes si tu l'avances un petit peu plus ce que ça donne si tu le recules un peu plus ce que ça donne si tu moulines un peu plus et tout faut taffer ouais faut tester on a parlé de toi on a parlé du boulot on a parlé du sport qu'est-ce que tu trouverais toi comme pont entre le sport et éventuellement de haut niveau parce qu'au niveau où tu pratiques ça commence déjà à devenir du bon niveau surtout que tu nous dis que tu vises une qualité pour Kona et voire même gagner dans ta catégorie alors Kona pour ceux qui ne connaissent pas Kona pour ceux qui ne connaissent pas c'est le support des championnats du monde du triathlon distance Ironman ça se passe à Hawaï une année sur deux maintenant il y a une année c'est à Nice et l'autre c'est à Hawaï donc déjà il faudra bien que tu choisisses ton année quand tu te qualifieras exact mais donc on a compris là tu montes encore d'un cran tu veux aller dans la performance donc tu n'es pas loin d'être un sportif de haut niveau quel pont tu trouves entre l'entrepreneuriat de haut niveau et le sport de haut niveau tu sais que je me suis souvent posé la question et ce n'est pas facile parce que parce que j'ai rencontré beaucoup de très bons entrepreneurs qui étaient vraiment des mauvais athlètes et l'inverse et du coup je me suis dit merde il n'y a pas de corrélation directe en revanche il y a des apprentissages qui sont intéressants je pense que le premier apprentissage c'est que si tu es trop obsédé par l'objectif et que tu ne prends pas assez de plaisir et de dans le process tu vas à l'échec ce n'est pas une course à l'objectif c'est comme c'était Coluche qui disait les manifestants en 68 il soulevait les pavés il disait ce n'est qu'un début continuons le combat il disait non non les mecs en fait c'est qu'un combat il faut continuer le début en fait c'est la même chose tu vois tu as ce truc là dans l'entraînement c'est un exercice de consistance de discipline on ne t'a pas dit de t'étirer pour rien on ne t'a pas dit de te nourrir pour rien on ne t'a pas dit de bien espacer les entraînements pour rien ce n'est pas pour rien et ça ne sert à rien d'avoir un objectif si tu ne mets pas les moyens entre l'objectif et d'ailleurs au moment où tu arrives à l'objectif et tu vois moi c'est des petits objectifs quand je suis arrivé à terminer mon premier Ironman ouais tu es heureux mais en fait tu es surtout heureux parce que c'est une espèce de tu te remémore tout ce que tu as fait pour y arriver en fait la beauté elle est dans la journey elle est dans le process donc ça c'est le premier truc c'est qu'il faut savoir apprécier la journey plus que l'objectif ensuite c'est fou à quel point les gens sont résistants à l'effort à leurs propres défauts c'est à dire que on a tous des défauts et on y est hyper résistant et moi le nombre de gens qui me disent ah non mais moi mon défaut c'est ça mon défaut c'est ceci ou ça j'y arriverai jamais etc ou tiens j'ai une faiblesse ici j'ai une faiblesse là mais putain mais bats-toi quoi me dis pas ça c'est fini c'est foutu c'est comme les gens qui me disent en traite long ouais j'aime pas la natation mais moi ça me fait pas trop kiffer la natation mais je me dis si moi je me bute en natation pendant que les autres se butent pas et que je travaille sur ma posture sur mes trucs est-ce que je peux pas un jour faire ce putain de 3008 en une heure mettre 5 à 10 minutes au deuxième dans ma catégorie tu vois enfin au deuxième dans ma catégorie celui à la fin qui sera deuxième et tu vois et c'est ça qui fait la gagne et donc en fait il y a ce truc là où à un moment donné tu connais tes limitations et les bons entrepreneurs et les bons sa têtes en fait tu vois un mec comme Lionel Sanders mais excuse-moi mais c'est le mec qui est un peu bourru quoi il passe son temps à parler de tout ce qu'il a pas fait qu'il aurait dû faire de toutes les conneries qu'il a faites et il recommence le lendemain il lui dit mais mec en fait t'es une machine de guerre tu le sais tu le dis dans tes vidéos et le lendemain tu repars mais putain quoi mais qu'est-ce qu'il t'a pris tu vois sa technique de course c'est n'imple il se bute il est tout le temps agile et pendant ce temps-là t'as Frodeno qui débarque qui lui sort de deux ans d'injury qui débarque au PTO qui a 15 ans plus que lui qui dit attends je suis sur le vélo je vois les mecs me doubler est-ce que je cravache pour les rattraper ou est-ce que je reste sur mon pace parce que c'est là il reste sur son pace il commence la course il les dépasse tous il les nique ça ça c'est beau ça ça c'est le truc et ben un bon entrepreneur il y a cette fonction à la fois de consistance de résilience ce qui fait que c'est pas je me bute H24 en espérant que ça passe tu vois le meilleur c'est pas je me suis buté c'est comme quand Sam Ledlow à Nice tu vois met ses chaussettes de contention et les mecs se disent mais putain mais pourquoi est-ce qu'il perd 20 ou 30 secondes à mettre des chaussettes de contention ben je sais pas peut-être parce que le mec va se buter pendant 7 heures là maintenant et que c'est peut-être bien tu vois pour lui de faire ça et que surtout qu'il gagne et à la fin il gagne et ouais et tu vois et d'ailleurs c'est marrant parce que quand l'année dernière quand donc moi j'avais suivi Kona et je m'étais dit ça doit être compliqué pour un mec comme Sam Ledlow qui semble pas avoir la génétique les avantages de certains mecs tu vois comme Yann ou même comme Sébastien Kinné tu vois et pourtant putain voilà putain le mec il se fait la manière dont il s'est accroché dont il a fait le truc et tout il part pas gagnant tu vois il a plus de trucs à compenser que les autres et il y arrive et c'est beau et moi je pense que c'est des beaux exemples ça et il faut voilà il faut appliquer pareil à l'entrepreneuriat mais dans le boulot tous les jours en fait écoute c'est un mode de vie finalement le sport et encore plus le triathlon je crois c'est pas qu'une hygiène de vie c'est un mode de vie le triathlon est quand même un sport assez particulier déjà c'est trois sports pour en faire un mais c'est assez particulier j'aime beaucoup cet état d'esprit tu vas me dire sinon je ferais pas beaucoup de choses autour du triathlon tu m'étonnes Jean je t'avais promis 30 minutes on en est déjà à plus de 45 ça me rassure si tu me dis que t'as pas vu le temps passer comme ça ça veut dire que t'as passé un bon moment ouais et puis je parle jamais de ça alors ça me fait plaisir tu vois pour une fois et bah justement c'était le but tu vois de te faire parler d'autre chose et j'ai encore deux questions pour toi la première si tu pouvais rencontrer le petit Jean de la Roche-Brochard quand tu sors d'études tu sais que lui sache exactement quelle vie tu vas avoir donc quelle vie il va avoir qu'est-ce que tu crois que lui le petit Jean de la Roche-Brochard à je sais pas 22, 23, 25 ans te dirait en connaissant tout ce qu'il va vivre après alors attends donc c'est pas moi maintenant qui va dire à mon petit Jean ce qu'il se pense c'est le petit qui sachant ce qui va se passer instinctivement c'est putain j'ai eu du cul parce que beaucoup de choses se sont très bien goupillées et dans lesquelles qui font que j'ai énormément de chance alors les gens te disent la chance ça n'existe pas mais la chance c'est aussi le fait que tu fasses des choix et qu'il 10 ans après ou 20 ans après s'avère avoir été les bons tu vois et ça malheureusement tu ne le sais pas avant et donc c'est vraiment ça qui se dirait putain on va passer long ça et qu'est-ce que toi justement tu lui répondrais s'il disait putain qu'est-ce que j'ai eu du cul quand je te vois là où t'es avec tout ce que on a réalisé qu'est-ce que tu lui répondrais je dirais ça aurait été bien que tu mettes un petit peu plus de rigueur qui sont un peu moins bordéliques parce que t'as eu du cul mais si c'était pas passé t'as eu l'air con écoute je pense que c'est pas mal comme enseignement et puis écoute la dernière question tout simplement où est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi où est-ce qu'on peut suivre tes pérégrinations tes aventures et puis éventuellement suivre ce que donnera le doublé Half Iron Man de X et puis Iron Man de Nice ça va être intéressant ça le alors je réponds à tous les emails donc mon email enfin je réponds à tous les emails si on peut éviter les pavés de 12 de 12 paragraphes sans call to action précis ça m'arrange mais sur jean arrobas le chiffre 2 lr.com après sur Strava voilà j'y suis c'est ouvert voilà je me suis remis sur Insta mais j'ai pas encore trouvé la martingale sur le contenu que j'ai envie d'y publier mais j'y suis aussi et puis et puis voilà écoute c'est pas mal de toute façon on remettra tout ça dans les notes de l'épisode merci beaucoup Jean est-ce que tu crois qu'on a fait le tour ou est-ce que tu voulais rajouter d'autres petites choses parce que justement c'est pas le genre d'interview auquel tu te prêtes d'habitude on parle pas forcément sport avec toi si il y a encore une chose qu'il faut qu'on aborde ouais bah justement ton futur ta future étape du tour où tu fais ça pour une belle cause merci 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 mes parents et ma soeur et mon frère m'avaient inscrit à l'étape du tour enfin m'avaient pas inscrit ils m'avaient offert pour mes 40 ans une inscription à l'étape du tour et quand j'ai voulu m'inscrire c'était trop tard en fait c'était plein et j'ai et puis en déroulant un peu le site je me suis rendu compte qu'on pouvait courir aux couleurs d'une association et que c'était mécénat chirurgie cardiaque que j'ai trouvé et que j'adore parce que c'est beau de se dire que tu sauves le coeur je ne comprends pas donc voilà j'ai créé une page une cagnotte je me suis inscrit et donc je vais faire l'étape du tour aux couleurs de mécénat chirurgie cardiaque et pour ma combinaison d'ailleurs de triathlon que je suis en train de faire sur l'un des côtés du triathlon je mets le coeur qui représente le logo de mécénat chirurgie cardiaque que je vais garder toujours avec moi parce que je pense que c'est une cause qui de manière générale je vais défendre au fur et à mesure de mes pérégrinations dans le sport et c'est un moteur supplémentaire et ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui te soutiennent parce qu'ils soutiennent la cause pour laquelle tu cours et ça c'est beau et là du coup on prolonge la question d'avant où est-ce qu'on peut soutenir ça elle est où ta cagnotte ? je l'ai mis sur insta c'est un des liens donc dans un des liens disponibles tu as mes scénat chirurgie cardiaque mon strava et mon linkedin je crois ou mon site perso mon blog et donc le lien est sur instagram il est trouvable dessus ça s'appelle le titre de ma campagne c'est chaque tape compte de toute façon encore une fois je remettrai les liens dans les notes de l'épisode mais comme souvent surtout sur un podcast de sport les gens qui nous écoutent sont en train de faire du sport c'est aussi pour les rediriger et je vous renvoie tout le monde sur vestiaire.org vestiaire au pluriel.org comme ça vous irez voir les notes de l'épisode de Jean de la Roche-Brochard et puis vous retrouverez le lien pour sa cagnotte Jean merci beaucoup on te souhaite bonne continuation bon entraînement parce que finalement on enregistre fin janvier et puis l'alf de Aix ça arrive bientôt c'est mi-mai et surtout après il y a le full de Nice mi-juin et je suis complètement timbré mais bon il ne faut pas s'empêcher de rêver tu vois on peut toujours se dire qu'on peut faire un moins de 10 heures sur un truc avec 2004 de D+. ça se tente non mais l'avantage à Nice pour ceux qui ne connaissent pas c'est qu'il y a 90 bornes de vélo en montée et 90 bornes de vélo en descente donc ouais ça se joue c'est pour ça que les moyennes sont finalement pas si mal que ça à Nice intéressant intéressant je sais quoi je vais bosser ma technique en descente ça marche merci beaucoup Jean à très bientôt merci Armando à plus on veut alors on est tous d'accord chaque athlète a une histoire unique tout comme Jean Delaroche Brochard que vous venez d'entendre sur le podcast si son parcours vous a inspiré et bien rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter tous les liens sont dans les notes de l'épisode pour en découvrir davantage sur Jean et tous les autres sportifs du podcast et les soutenir dans leurs défis et bien visitez le site vestiaire.org on a besoin de vous chaque euro compte et 100% des dons sont directement reversés aux athlètes le podcast dans les vestiaires met en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien et le plus simple c'est de partager leurs histoires pour les aider à briller sur la scène internationale et puis comme ça tout le monde fera un peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique partagez leurs épisodes ça nous aide et ça les aide surtout eux allez sportez-vous bien entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode salut les sportifs ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada